Là, je pourrais y aller, là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Croyez en ce que vous faites. Allez au bout. Parce que rien n'était irréalisable. Même avec un tout petit budget. On verra bien. Bon, les petits loulous, allez, ras-le-bol. Allez, je vais vous faire un petit rosé cacahuète, ça va me faire du bien, ça. Bon, j'ai modifié ma prise de riz. Voilà, c'est un peu plus gérable seul. Il y en a une qui passe à droite, l'autre qui passe à gauche. Entrée, c'est déjà un peu mieux. Enfin, ce n'est pas la gloire. C'est les anciens modèles, comme on faisait dans le temps. Mais bon, en attendant, ça fera l'affaire. Bon, ça, c'est fait. Voilà, je vais remettre cette colchonnerie en place, là. En attendant de trouver mieux, enfin de faire mieux. Bon, allez, je remets tout. Bon, re-bricole. Je vais mettre ça sur le pont, des petits pontés, là, comme ça. De manière à ce que ça puisse servir pour sangler le radeau de survie. Ici, qui va être une partie à l'intérieur, en partie. Mais je veux pouvoir le mettre sur le pont pour dégager de la place. Et puis pouvoir le sangler avec une sangle type... Voilà, un truc comme ça, un truc tout bête. Que ça puisse être démonté, enfin défait rapidement, voire même coupé au couteau rapidement. Voilà, de manière à ce que je puisse permuter. Donc moi, j'ai un radeau de survie dans un sac et non pas dans un caisson. Pour une question de place, déjà, d'emplacement, ça ne passait pas là-bas sur le pont. À l'arrière, les balcons, à mon avis, ne sont pas assez solides. Enfin, ce n'est pas assez solide pour pouvoir mettre ça. Et puis, il n'y a pas vraiment vraiment la place. Vous voyez ici, là, quand on regarde, je n'ai pas vraiment de place pour mettre le truc. Donc, ça va finir dehors ou éventuellement planquer en dessous, là-bas. Là-bas, en dessous, j'ai de la place. Donc, on verra. Bon, ça fait quand même trente et quelques kilos, le machin. Donc, on ne va pas le manipuler tous les quatre matins non plus. Mais je vais pouvoir le mettre là-haut. Il y a une protection qui vient par-dessus, qui est en toile. Un peu comme le truc moche que j'ai là pour couvrir la voile, là, espèce de taux pourri. Donc, c'est la même matière, espèce de toile épaisse, là, qui recouvre ce truc-là. Comme ça, c'est à l'abri du soleil. Et puis, on peut le sangler. Voilà. Donc, on verra. On va voir comment ça se goupille. Bon, je vais aller mettre mes trucs là-haut pour le sangler. Et puis, je vous fais voir une fois que c'est fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas pour quatre jours. Allez, go. Bon, le but du jeu, c'est de les mettre là. Donc, là, ici, là où il y a les dorades. Parce que ça, ça tient avec quatre boulons et quatre écrous de 8 mm. Donc, ça ne va pas les arracher, là. Donc, voilà, je vais percer là. Comme ça, je pourrais passer une sangle. Là, j'ai encore un système de fixation que je ne sais toujours pas à quoi ça sert ce truc-là. En tout cas, moi, ça va me servir pour le radeau de survie. Il est pile coincé entre les deux, pile poil, pile poil, pile poil. Donc, ça ne me prend pas de place, ça ne me gêne pas. Donc, l'endroit idéal. Bon, allez, je perce tout ça, je boulonne. Et puis, on va voir si ça passe. Bon, je suis obligé de démonter les dorades. Et je ne passe pas la main dedans. Donc, je ne peux pas les mettre. Je suis obligé de tout démonter. Voilà. Donc, ça, c'est le petit chapeau qui se lève et qui monte et qui descend pour fermer ou pas la ventilation. Donc, je vais en profiter pour nettoyer un petit peu. Bon. Là, j'ai réussi à mettre le premier, mais le deuxième, je ne passe pas la main. Bon, allez, je fais tout ça. Et puis, je vous fais voir une fois fini. Parce que là, c'est la misère. Bon, voilà. Il est bloqué en dessous. Nickel. Je n'ai plus qu'à reboulonner. Allez. Un petit coup de graisse. Et on boulonne tout. Bon, ben voilà. Nickel, ici. Tout est fait. Comme ça, je peux boulonner, mais je peux attacher mon radeau de survie. Nickel. Avec ça, là. Bon. Bon, sinon, j'ai commencé à couper les têtes de vis qui se trouvaient être ici. Voilà, les vis qui sont là, tout ça. J'ai rajouté un taquet. Là. Et là, il me reste encore quelques-unes à couper. Il me reste quelques-unes à couper. Là. Tout ça. Dangereux pour l'annexe. Donc, bon. Bon, allez, je continue. Bon, tout est coupé. Tout est coupé. Tout est limé. Donc, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc, je vais essayer de trouver une protection pour mettre par-dessus les écrous. Pour ne pas rafler. Même si ça ne coupe plus. Même si c'est juste un écrou, ça reste une partie saillante. Donc, je vais essayer de trouver un truc qu'on met par-dessus. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me parlait de dé à coudre. En fait, dans l'idée, c'est ça. Oui, ce n'est pas bête. Bon, le dé à coudre, c'est peut-être un peu gros. Parce que là, c'est du 6. Donc, pas très énorme. Mais juste assez pour couper l'annexe. Quand on arrive en-dessous. Parce qu'elle se glisse pile en-dessous. J'ai regardé, je suis à 45 cm de l'eau. Donc, l'annexe, elle glisse en-dessous. Nickel. Voilà. Bon, allez, je vais trouver une solution. Bon. J'ai coupé. De chaque côté, j'ai coupé 30 cm. Les bossoirs. Je les ai mis à la bonne mesure pour l'annexe. Un petit peu plus long même. Un petit peu plus long. Si jamais je change d'annexe. Bon, ça ira quand même. Ce n'est pas le problème. Il y a 70 cm de dépassement. Ça va le faire. L'annexe, elle fait 1,15 m de large. Donc, j'ai laissé en gros 60. Pour qu'elle vienne bien se coller. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas les poulies qui vont bien. Les palans. Voilà. Donc, ça fait couper ça. Par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Ceci dit, j'avais je n'avais rien prévu au départ puisque je n'avais pas d'annexe. Donc, j'avais mis les barres. Elle faisait 1,20 m de long, je crois. Elle faisait 1,20 m de long. Donc, j'avais tout mis en me disant je vais couper après ce qui a besoin de couper en fonction de l'annexe que je vais acheter. Donc là, comme j'ai l'annexe, je vais couper. Voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Je n'ai même pas eu pensé. J'ai coupé, j'ai reparsé. À la limite, si vous voulez voir comment ça a été fait, vous allez sur le sur la sur la vidéo où je pose les beaux soirs. C'est exactement la même chose mais dans le sens. Voilà, tout bête. J'ai coupé, j'ai percé, j'ai remis les fixations. Et puis voilà. Bon, là, je n'ai pas besoin de peindre. J'ai mis un petit coup d'anti-rouille quand même sur la tranche qui a été coupée. Puis c'est tout. Voilà. Bon, allez. Voilà, aujourd'hui, bonne journée. on a fait plein de petites bricoles quand même. Ça, le truc pour le radeau de survie, le taquet qui est posé pour l'annexe, là, toutes les têtes d'écrou, qui étaient, de boulons, qui étaient recoupées. Donc, tout a été recoupé. Les 12 ont été recoupés, là, bien nickel. Bon, les petits loulous. Bon, allez, demain, je continue mon petit bazar. Je vais essayer d'aller acheter, je vais voir si j'ai ce qu'il faut en poulie ou pas pour faire le palan pour, comment, pour l'annexe, de manière à ce qu'on puisse la coller complètement en haut. et puis, essayer de faire une petite sortie, enfin. Alors, je ne sais pas le coût de la sortie. Putain, je n'ai pas de bol, moi. Alors, un coup, il y a du vent, un coup, c'est mauvais temps, un coup, on ne peut pas sortir parce que la marée, elle n'est pas bonne au bon moment. Putain, ce n'est pas possible. Là, c'est le grand pavois de la Rochelle. Donc, ils sont en train de rapatrier tous les bateaux de la Rochelle là, dans le port. Donc, si je me barre, tous les ports vont être presque bloqués. Boyard, Fort Boyardville, machin, Xalétora, la Rochelle, ils ne veulent plus de bateaux puisqu'ils sont en train de les enlever. Donc, voilà. Putain, mais je ne vais jamais réussir à sortir, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que je trouve un truc là parce que je vais téléphoner quand même, savoir si on peut quand même faire quelque chose parce que là, j'aimerais bien, là, je suis presque opérationnel. Là, c'est bon. Là, je pourrais y aller. Je suis dégoûté. J'ai dégoûté. eh bien, parce que là, avec le pavois, il y a, je ne sais pas combien, il y a, je ne sais plus, je crois qu'il y a un truc, c'est faramineux, qui déplace dans les autres ports. Donc, nous, on en récupère, peut-être, je ne sais pas, moi, 30, 40, 50. Donc, ils viennent se coller à couple, comme ça. Donc, j'ai certainement mon manger un, tous les coups, je vais avoir un bateau à couple, voire deux, je ne sais pas comment ils vont se démerder pour caser tous ces bateaux. Il n'y a pas trop de place. Enfin bon. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon, les petits loulous, allez, je vais vous faire un petit rosé kakawaït, ça va me faire du bien, ça. Bon, allez, passez une bonne soirée. A plus tard. Bon, les petits loulous, un petit point sur le budget qu'on avait pour le bateau. En juillet 2022, on m'a plusieurs fois posé la question de faire un petit point là-dessus, savoir si on a dépensé plus, si on a dépensé moins, et c'était quoi la galère. Vous avez tous suivi les vidéos. C'est d'ailleurs, je vous en remercie. Et puis, les galères, vous avez suivi avec moi les choses qui n'ont pas été évidentes. Maintenant, financièrement, c'est pas forcément, le problème n'a pas été forcément là où on le pensait. Voilà. Je vais faire un truc très simple, c'est que par rapport au budget d'origine qui était, si vous regardez la vidéo du mois de juillet 2022, j'annonçais 35 000 euros de budget pour le bateau. Donc ça, ça a été respecté parfaitement parce qu'on n'avait pas au-delà. C'est-à-dire que de toute façon, on avait 35 000 euros, on n'avait pas 36 ni 37, on avait 35. Donc voilà, on s'est arrêté à ça. Maintenant, il y a des choses qui sont venues se greffer à côté et qu'il a fallu qu'on finance en parallèle. Par exemple, ce qui n'a pas été compté réellement, c'est par exemple le gasoil. C'est-à-dire le gasoil, pendant deux ans, pour venir travailler sur le bateau, ça représente un budget d'aux alentours de 3 500 euros. Deux ans de gasoil, c'est 3 500 euros pour venir travailler sur le bateau. Donc ça, c'est un budget quand même. C'est pas anodin. Et 3 500 euros, c'est l'équivalent d'un matériel qu'on n'aurait pas pu acheter. Enfin, qu'on n'a pas pu acheter d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que j'avais noté ? On a aussi, par exemple, le port. Alors effectivement, dans le budget des 35 000 euros de base, on n'avait pas compté effectivement le port, c'est-à-dire la place du port à sec. Le port à sec, ça représente à peu près, enfin, j'arrondis, à peu près 1 900 euros à l'année. Donc sur, on va dire, sur deux ans, deux ans, deux ans et demi, c'est pas loin de 5 000 euros quand même qui sont partis là-dedans. Sachant que maintenant qu'on est à l'eau, c'est un petit peu plus cher puisque justement, on est à l'eau. Là, pour les deux mois avec la mise à l'eau, les deux mois, c'est-à-dire juillet, août, plus, qu'est-ce qu'on avait ? On a eu un changement sur le ber, pour refaire justement les patins, l'anti-fouling et tout ça, enfin, si vous avez suivi. Donc on a eu cette modif-là, ça représente ça, par exemple, 1 600 euros. Juste le fait de changer le bateau de place, de le mettre à l'eau, la mise à l'eau, plus les deux mois, juillet, août. Donc on est dans les tarifs les plus forts, là, juillet, août, c'est voilà. on est comme des touristes, on va dire. Donc 1 600 euros quand même. Donc ça représente un budget 1 600 euros sur deux mois, c'est 800 euros par mois en moyenne, pour le coup. Donc voilà, ça, ça fait partie des petites choses, enfin des petites choses quand on additionne qui n'ont pas été forcément comptées. Je vais être franc, j'ai gagné un petit peu, parce que oui, à un moment donné, j'ai gagné, puisque c'est par exemple moi qui ai posé le moteur. Donc effectivement, le budget moteur qui était prévu dans le devis, moi j'ai payé le moteur intégralement, mais là-dessus, c'est moi qui ai posé. Donc j'ai gagné pas loin de 3 000 euros de pose, entre guillemets, quoi, voilà. Les quelques vidéos qui ont été faites, justement, suite au fait que le mécano ne puisse pas poser mon moteur, a fait que ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent, même si pendant plusieurs semaines, j'ai transpiré et que je ne savais pas comment exactement faire. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que, par exemple, là, pour le coup du moteur, je n'avais absolument aucune, aucune, aucune connaissance. Voilà, c'est mon premier moteur inboard, je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait ou comment ça pouvait être posé ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a un message à faire passer là-dedans, c'est, si vous avez peur de vous lancer, lancez-vous quand même, parce que de toute façon, on finit par y arriver à un moment donné. Donc voilà, ça, c'est le premier message. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça m'a permis de gagner un petit peu de sous et de pouvoir rester dans le budget de 35 000 aussi. Quelque part, c'est un mal pour un bien, même si, même si ce moteur, ça a été un vrai problème, un vrai problème. Maintenant, bon, le problème est résolu, tout fonctionne, tout va bien, et voilà. On m'a posé différentes questions. Qu'est-ce qui me reste, par exemple, comme matériel encore acheté important ? Alors, on a tout le matériel de sécurité. La seule chose qui nous reste, c'est l'épirme, la balise de détresse qui vaut dans les 800, 800, 900 euros, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le dernier gros truc qui nous reste à acheter. Après, ça va être des petites bricoles de sécurité, des harnais pour soutenir deux, trois bricoles, des lignes de vie ou des choses comme ça. Donc, c'est pas extraordinaire, mais bon, globalement, on est à 99%, on est opérationnel. Voilà. À part les pires blagues qu'il faut vraiment qu'on fasse l'acquisition. Le budget de 35 000 euros, pour être très franc, c'est court. Parce que il y a eu plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est que sur les 35 000 euros, par exemple, je n'ai pas fait attention, enfin, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas compté le fait que sur deux ans et demi de travaux, il pourrait y avoir des augmentations de prix, par exemple. l'augmentation de prix, il y a certains produits qui ont pris près de 10, 15, 20, 25% du prix d'origine. Comme par exemple, le prix de la cuisinière, elle est 50 ou 60 euros plus cher que ce que moi, j'avais prévu. Les toilettes, la même chose. J'ai le radeau de survie, pareil, etc. Donc, quand on commence à additionner tout ça, le budget de 35 000 a été respecté puisque de toute façon, il n'y avait pas plus. mais par contre, c'est un handicap pour le reste. C'est-à-dire que dans ces 35 000 euros, j'avais prévu un dessinalisateur, par exemple, un petit dessinalisateur, vraiment un petit modèle, qui ne se fera pas parce que l'augmentation des prix, globalement, sur le temps des travaux, a bouffé, quelque part, une partie du matériel qu'on aurait dû acheter. Par exemple, j'ai eu beaucoup de chance quand même d'avoir quelques partenaires qui m'ont, quand même un peu aidé, mine de rien, parce que quand j'ai un partenaire comme au Wattroll, Nautix, même Ushippa Castillage, Blutti, SVB, tous ces gens-là ont quelque part participé au fait que Nautix, par exemple, ça représente 600 à 700 euros de matériel non acheté. Donc, voilà, ça me permet quand même d'avoir... D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux commentaires à ce sujet-là. J'ouvre une parenthèse parce qu'il y a des choses où je pense que certaines personnes dans les commentaires n'ont pas compris. Je n'ai pas un catamaran à un million d'euros. Je n'ai pas non plus un océaniste truc-muche qui vaut 120 ou 150 000 euros. J'ai un bateau qui vaut 6 000 euros avec 35 000 euros de rénovation dedans. je suis dans le budget je dirais le moins riche de tous. Donc, à partir de là, quand dans certains commentaires on me dit ton annexe est trop petite tu devrais en prendre une plus grande blablabla ton moteur machin je ne peux pas. Je peux mettre 500, 600 euros dans une annexe je ne peux pas mettre 3 000 euros plus 3 000 euros de moteur ce qui fait 6 000 euros voilà c'est impossible on me dit par sécurité change ton encre non je ne peux pas mettre entre 800, 1 000 euros ou 1 200 euros sur une encre je ne peux pas voilà donc c'est très clair on me dit tu n'as pas de tourmentin non je n'ai pas de tourmentin je pensais en avoir un en réalité c'est un foc numéro 2 ce n'est pas un tourmentin on verra plus tard je vais essayer de faire les choses au fur et à mesure je n'ai pas de dessinélisateur voilà il me manque encore pas mal de matériel globalement il manquerait pour tout ça il manquerait peut-être 15 000 euros voilà il faudrait rajouter 15 000 euros ça veut dire qu'il faudrait pratiquement 50 000 euros pour rénover un bateau avec le matériel complètement dessus quoi moi je n'avais pas ce budget là donc quand je vois des commentaires qui me disent changer du matériel ou de par sécurité de faire ci ou par sécurité de faire ça j'entends bien je dis vous avez raison vous avez absolument raison sauf que financièrement ce n'est pas possible donc je reste positionné sur mon encre et je croise les doigts que tout fonctionne je reste avec ma petite annexe si un jour j'ai l'occasion de racheter quelque chose peut-être que je le ferai mais là pour l'instant je ne peux pas je suis hors budget le budget pour moi il est en fonction de la route qu'on va faire d'ailleurs je vais en parler cette route fait que je vais être obligé de m'arrêter pour travailler donc peut-être qu'à ce moment là je pourrais éventuellement refaire l'acquisition si vraiment on sent que ça ne va pas d'une nouvelle encre ou d'une nouvelle annexe par exemple voilà c'est juste à titre d'exemple mais bon tout ça pour dire que je ne peux pas aller au-delà du budget initial parce que si je bouffe mes 15 000 euros par exemple là je ne pars plus voilà tout simplement je n'ai plus l'argent qui me permet de partir de la Rochelle et d'aller là où je veux aller jusqu'au point d'attache qui fait que je vais pouvoir retravailler donc voilà entre les deux il faut que je puisse naviguer quoi donc voilà donc si je bouffe ça c'est mort je ne peux plus rien faire donc voilà donc je suis obligé vraiment 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 de me tenir à ce budget voilà je ne peux pas faire autrement c'est incompressible il y a quelque chose enfin il y a différentes choses comme ça où effectivement on a fait l'impasse parce que c'est qu'une question de pognon voilà c'est vraiment que ça et il n'y a pas d'autre mot si on avait le budget on pourrait faire mieux c'est sûr il n'y a pas de problème voilà alors je parlais du parcours oui nous on va partir de la Rochelle pour descendre sur le Cap Vert et du Cap Vert enfin je fais simple et du Cap Vert on va certainement partir en Guyane pas forcément tout de suite les Antilles certainement la Guyane parce que moi c'est vraiment un coin que j'aimerais visiter et à partir de là je vais pouvoir retravailler de la Guyane repartir aux Antilles des Antilles on va pouvoir travailler et des Antilles si vraiment on fait un vrai tour du monde à ce moment là on passe par Panama on continue et voilà et on continuera à travailler comme ça ou alors si on s'aperçoit que ça ne nous plaît pas ou qu'on veut rentrer des Antilles on rentre directement en France voilà mais on a un parcours qui nous permet d'avoir des jobs périodiquement pour remettre un petit peu d'argent voilà et pas être obligé de rentrer en France à chaque fois pour travailler c'est le but en tout cas si on veut perdurer dans la chose ça c'est au niveau au niveau réel qu'est-ce que je voulais dire oui on m'a parlé aussi de Starlink alors ça marche très très bien Starlink ça marche vraiment très bien à côté de ça on a un forfait résidentiel là pour l'instant qui va basculer sur un je crois que c'est oui un forfait nomade sur un forfait nomade donc le budget de 40 euros par mois nous on a payé la Starlink 250 euros quelque chose comme ça et donc on va basculer du forfait résidentiel au forfait nomade qui est exactement la même chose 40 euros c'est pas 200 ou 2000 ou je sais pas combien non ça reste à 40 euros et par contre ça diminue le nombre de gigas que vous avez de disponibles ça représente 50 gigas par mois donc est-ce que 50 gigas ça va nous suffire ou pas là je sais pas parce qu'on n'avigue pas encore mais en tout cas en forfait nomade à première vue ça pourrait fonctionner j'ai regardé sur internet il y a des tas de gens qui utilisent ça et à première vue ça marche donc pour l'instant ça fonctionne bien puisque vous avez des vidéos tout passe par là donc voilà je voulais rajouter aussi un petit complément au niveau des commentaires qui ont été faits sur les publicités que je fais alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure les publicités sont liées directement à l'argent c'est à dire que je ne suis pas payé pour faire les publicités mais quand Nautix me donne du matériel par exemple pour faire mon carénage c'est de l'argent que je ne dépense pas voilà tout simplement si j'avais dû dépenser l'ensemble de l'argent qu'on m'a rétrocédé quelque part par le biais des parrainages j'aurais dépensé certainement plus où il y a encore des choses qui n'auraient pas été faites donc le fait d'avoir une bloutille moi ça va bien me dépanner parce que je n'ai pas une capacité de batterie qui est énorme vous savez bien j'ai 4 batteries AGM bon voilà ce n'est pas le bout du monde non plus donc d'avoir la bloutille en secours ça peut être du bon VEVOR pareil d'avoir du matériel qui m'a été offert c'est toujours ça de gagner quand on a fait la peinture du pont l'antidérapant enfin bon voilà donc c'est facile de dire ouais tu fais de la pub blablabla je fais de la pub parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement voilà si j'avais l'argent nécessaire si j'avais l'argent disponible je n'aurais pas fait de pub et puis la bloutille je me l'aurais acheté et puis et puis voilà donc voilà j'ai des parbattages par exemple là qui sont tout neufs qui ont été gentiment offerts par SVB merci parce que sinon je serais parti avec mes vieux trucs tant pis je serais parti avec c'est pas ça maintenant là j'ai l'opportunité d'avoir des parbattages tout neufs qui fonctionnent bien qui sont parfaitement adaptés à mon bateau ça serait couillon de refuser voilà faut pas être stupide quoi je veux dire si on a un gros budget on s'en fout mais quand on n'a pas de budget bah 400 euros de parbattage c'est toujours 400 euros de parbattage que vous n'avez pas à défenser voilà tout simplement alors ceux qui ne comprennent pas ça arrêtez vos commentaires à la one again parce que ou alors envoyez moi un chèque voilà il n'y a pas de problème je prends tout ce que vous voulez il n'y a pas de soucis je le dis haut et fort si j'ai d'autres partenariats avec pour des dessalisateurs pour des vestes de car pour n'importe quoi en matériel qui peut d'une part m'intéresser moi parce que j'en ai besoin de éventuellement intéresser des followers des gens qui regardent parce que ça leur donne des informations et bah tant mieux tant mieux moi en tout cas je ne refuserai pas de faire du partenariat sur du matériel qui me semble cohérent pertinent par rapport à notre programme de navigation voilà si demain on propose un dessalisateur je ne dirai pas non je dirai oui voilà et vous aurez une pub de 20 minutes pour un dessalisateur et puis bah si ça intéresse quelqu'un en face et bah tant mieux voilà donc je ne changerai pas mon fusil d'épaule que ce soit dit donc voilà donc en résumé on est resté sur notre budget donc oui oui effectivement on est resté sur notre budget bah faute d'augmentation de budget voilà on va dire on n'a pas dépassé simplement il y a une partie du budget qui a fondu dans autre chose tenez en compte parce que il y a tellement de choses qui viennent se greffer à côté des choses qu'on n'a pas prévues des choses qu'on veut rajouter des choses qui sont importantes voilà pour la sécurité du bateau pour le confort on n'était pas obligé de mettre des pompes électriques pour avoir de l'eau par exemple ça aurait pu très bien fonctionner avec une pompe à pied voilà c'est pas là le problème maintenant c'est quand même bien plus confortable d'ouvrir le robinet comme ça c'est sûr bon voilà mais c'est un confort qui coûte parce qu'une pompe ça vaut 200 euros voilà si on veut quelque chose de correct et que bah c'est toujours 200 euros qu'on met voilà bon au cul du camion pour avoir du confort pareil on aurait pu avoir des toilettes avec une pompe on a choisi le modèle électrique bah c'est parce que c'est un peu plus confortable plus bruyant j'avoue mais mais bon voilà donc il y a des choix stratégiques à faire comme ça parce qu'on vit dans notre bateau parce qu'on pense y vivre un petit moment et je me voyais mal pomper toute la journée pour avoir de l'eau ou de l'eau de mer voilà bon on peut avoir un bateau même avec un petit budget et puis rester à peu près cohérent quand même dans dans le confort voilà un minimum un minima en tout cas voilà donc ce que je veux dire là dessus c'est que tout est possible avec un budget minimum après ça dépend à quel quel niveau on met le curseur voilà tout simplement parce que nous on n'a pas mis le curseur très haut parce que de toute façon on n'avait pas le choix on s'est juste offert je dirais quelques quelques petites choses et puis ça nous permet de vivre un peu plus correctement bref si je devais laisser un petit message croyez en vos rêves même si c'est long même si des fois c'est semé d'embûches parce qu'il m'a fallu je dirais 97 98 vidéos pour vous expliquer ça c'est pas toujours simple je dirais franchement près de 50% de ce que j'ai fait et ce que vous avez vu en vidéo je n'y connaissais rien je n'y connaissais rien en mécanique je n'y connais rien en électricité j'ai appris tout sur le tas j'ai réfléchi lu des bouquins regarder des trucs sur internet il faut se démerder voilà il faut se démerder à trouver la bonne solution de tout parce qu'il n'y a personne qui va vous aider et quand vous demandez de l'aide quelque part comme des professionnels moi je n'ai pas eu de bol la plupart des professionnels sur qui je suis tombé à part le gars qui a fait l'électronique très bien je suis tombé sur des zouzous qui ne sont pas foutus d'être là au moment et même de vous faire un devis donc bon il faut se débrouiller tout seul et ce n'est pas plus mal parce que ça permet d'être complètement autonome mon moteur je le connais je sais comment il a été installé bon peut-être que je m'en mordrai les doigts parce que peut-être que dans l'avenir c'est peut-être pas forcément l'idéal je ne sais rien mais ça me permettra de m'adapter et de trouver une solution à tout puisque c'est moi qui ai installé la totalité des choses dans ce bateau croyez en ce que vous faites allez au bout parce que rien n'est irréalisable même avec un tout petit budget comme je dis le curseur il faut le mettre à son niveau voilà il y en a qui ont les moyens de le mettre très haut il y en a qui n'ont pas les moyens et il faut le mettre très bas mais ça n'empêche pas de faire les choses ça n'empêche pas de naviguer ça n'empêche pas de faire des tours du monde donc je pense que là on va bientôt naviguer on va bientôt partir dans quelques semaines on va faire des essais techniques bon pas de bol là aujourd'hui il pleut on n'a pas la météo qu'il faut je veux faire des essais quand même correct pas dans des conditions avec 30 nœuds de vent d'entrée de jeu parce que ça va être compliqué voilà je ne connais pas bien le bateau je ne connais pas bien le moteur donc il y a des choses à apprendre voilà il faut apprivoiser la bête et puis partir dans les meilleures conditions possibles voilà bah écoutez les petits loulous je vais vous laisser là passez un bon week-end n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions on y répondra même si des fois on met un peu de temps on essaye de répondre à tout le monde d'ailleurs on répond à tout le monde essayez d'être le plus précis possible sur les réponses qu'on peut vous donner voilà passez une bonne fin de journée bon week-end à vous et à plus tard salut